Salut à vous, j'espère que vous allez bien une vidéo rapide à la salle de sport. Hier j'étais en consultation par téléphone avec une jeune femme et son message, le message le plus important que j'ai retenu de son appel, le message ou plutôt le problème qu'elle rencontre aujourd'hui après cette rencontre avec un pervers narcissique, c'est la culpabilité. Cette femme, elle ressent la culpabilité alors qu'elle n'y est pour rien et c'est un sentiment terrible de ressentir de la culpabilité à la place de celui ou celle qui devrait en ressentir. Le pervers narcissique, il ne ressent pas une seule goutte de culpabilité parce que lui, son objectif à lui, c'est de faire ressentir la culpabilité à sa victime. Alors si vous avez été quitté par un pervers narcissique ou si vous avez quitté un pervers narcissique et que vous n'êtes plus avec lui aujourd'hui et que vous ressentez peut-être une goutte de culpabilité, vous vous dites mais c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Rappelez-vous de ça, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute. La culpabilité c'est un sentiment terrible. Si on creuse évidemment, on arrive de très loin à des peurs, souvent une peur de l'abandon, une peur du rejet, mais la culpabilité ça veut dire simplement, je ne m'aime pas, je ne suis pas à la hauteur d'exister, je ne mérite pas de vivre. Quand vous avez de la culpabilité, vous vous dites à vous-même, je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas d'exister. Et c'est un sentiment terrible parce que c'est là où la victoire du pervers narcissique vient vers vous. À un moment donné, si vous êtes convaincu de ne pas avoir le droit d'exister, le pervers narcissique, il a gagné parce que c'était son objectif. Il voulait vous faire ressentir cette sensation-là, cette sensation de vide, d'inexistence. Et à la base, c'est le pervers narcissique qui ressent ça. À la base, c'est le pervers narcissique qui est vide et qui, lui, ressent ce manque constamment, ressent ce vide en permanence. Et à force, il a switché. C'est vous maintenant qui ressentez ce vide-là. Donc rappelez-vous de ça. Vous méritez d'exister. Rappelez-vous de qui vous étiez avant ça. Quel est le message de cette relation ? Il y a toujours un message. Aimez-vous, je m'aime. Je m'aime. Si cette relation est finie, c'est que c'est terminé. C'est que c'est parfait. Il n'y a jamais de hasard. Si c'est fini, c'est qu'il fallait que ça se termine. Et si ça se termine, c'est parce qu'il y a un message. Et le message, il est pour vous. Le message, il n'est pas de vous dire, c'est de ma faute. Il n'est pas de vous dire, je ne mérite pas de vivre. Le message, c'est je m'aime. Je mérite d'exister. Je vais m'aimer encore plus. Parce que tant que moi, je ne m'aime pas, je vais m'attirer des personnes qui ne vont pas m'aimer. Dans le sens où je vais m'attirer des personnes qui vont me rappeler ce sentiment de vide que j'ai, que je ressens. Des gens qui vont vous rappeler en permanence votre culpabilité. Et ces gens-là, on n'en veut pas. Vous n'en voulez plus. On ne veut pas de ces personnes-là. Ok ? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous ressentez après cette relation. Le pervers, dans cette relation, il vous a enfermé dans une bulle. Et cette bulle-là, il faut en sortir. Et même en n'étant plus avec le PN, on a encore le sentiment d'être dans cette bulle toxique. Mais sortez. Imaginez cette bulle et vous prenez un pic et vous partez. On s'évade de tout ça. Ok ? Je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada